Aaaaaaaah ! D'où est-vous ? Ça fait du mien ! Do you like Sushi ? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo ! Aaaaaah ! Aaaah! Nemo, ça ramène à l'enfance, évidemment. Et ça ramène aussi à l'époque où Pixar n'avait pas perdu son génie. Waouh, ok, ça dénonce alors ? Clairement, il fait partie de ces films d'animations où chaque moment a du sens. T'es sûr de toi, là ? Bien sûr. Les flatulences jouent un rôle extrêmement important dans les rapports humains, Bertrand, si t'as pas capté ça, t'es à côté de tes pompes. À la bonne heure, parfait. Le monde de Némo nous emmène au travers d'une merveilleuse aventure entre un père et son fils, après que sa femme et 80 autres de ses gosses se soient faits bouffer par un barracuda. Oh non 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 ! Attention, le tombeur est là ! Allez, c'est parti pour un moment 100% divertissement, hein Viceland ? Ah ça oui alors ! Quasiment deux heures de tranquillité, c'est pas mal ça. Corail, rentre dans la Némo ! Non non, Corail, non, il ne risque rien. C'est pas possible ça ! J'avais su, j'aurais été voir Scream 3, tiens. Y'a pas trop qu'à le voir chalet, pourquoi pas ! Ah ça met dans le bain, c'est sûr. Dans le bain, tu dis ! Et plus que salami, dans l'océ... Ok ! En même temps, dès le départ, il y avait quand même quelques signes avant-coureurs. On en appellera un Némo, mais les autres, j'aimerais les appeler Marin Junior. Et dire qu'il venait d'emménager dans ce charmant petit patelin, c'est moche quand même. Le quartier est très sympa. Mais ici on décompresse, on respire ! Oh tu respires toujours, fils de pute ! Oui, alors c'est le barracuda, hein. J'ai personnifié le barracuda, voilà. Quelques années plus tard, Némo a bien grandi et il est temps pour lui d'avoir sa toute première rentrée scolaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son père traîne avec lui quelques traumas du passé. Arrête-toi ! Attends pour traverser ! Donne-moi la nageoire ! Je sais pas très bien à qui il faut s'adresser. Papa, arrête de stresser, tu vas nous faire remarquer ! Oh t'inquiète pas pour ça Némo, ça va aller. Oui alors y'a un petit peu plus de budget, hein, voilà voilà. Au revoir ma maman ! Oh bah mince alors, j'ai oublié Kevin ! Oups ! Oh bah te voilà ! Ah bah super ça, tu passes par le cul toi maintenant ! Némo découvre alors son instituteur. Au profond pour les petits enfants ! Oui, il vient de s'étaler sur ses élèves, oui. Ça nous sert à rien l'école à nous, non ? C'est limite limite quand même, hein ? Est-ce que monsieur Rey serait pas un peu pédophile, là ? Il est particulier, hein, et puis surtout c'est le genre de personne avec qui tu sais jamais discuter normalement. Vous avez une petite idée des matières abordées cette année, là ? Énumérez les zones de l'océan ! D'équiens, euh... D'autres matières ? Énumérez les espèces qu'on trouve dans l'océan ! Il est tout le temps comme ça, en fait, c'est très énervant, hein. Ah oui, non, c'est infernal, hein, l'ambiance a radicalement changé à la maison depuis que j'y ai mis le petit Ferdinand. Énumérez les aliments, les aliments, les aliments... Oui bah justement, qu'est-ce que tu veux ? Énumérez les aliments qu'on trouve dans l'océan ! Ah la ferme, bon sang ! Des pâteau ketchup, ça fera l'affaire ! Fais bien attention. Hé, ça va ? Tu tiens bien le coup pour une première fois. Ça va, tu tiens le coup ? Bon, je peux pas encadrer l'instituteur, mais à part ça... Bah quoi ? Bon, ça me paraît plutôt évident, pourtant. À toi, Némo, jusqu'où t'es capable d'aller ? Némo, non ! Papa ? Tu sais très bien que t'as du mal à nager. Je nage très très bien ! Bah... Rien à voir ici ! Bon, tu vas la fermer, Réducu ! Faut savoir que Némo a la particularité d'être née avec une nageoire plus petite que l'autre. Voilà, alors, autant ça nécessite peut-être un petit peu plus d'attention que la normale, autant c'est pas une raison pour le descendre H24, hein, papo ? Tu crois que tu peux faire ce genre de choses, mais tu n'en es pas capable, Némo ! Je suis désolé d'interrompre votre cours, mais il ne sait pas très bien nager. Elle était comme ça à sa naissance. On l'a surnommée sa petite godille. Arrête ! Papa, c'est bon, là ! Et je vous parle de sa nageoire, attention, hein ! Pas de son micro-tétard qui lui sert de zizi ! Arrête ! Ah, les enfants, je vous jure ! Bon, je compte sur vous pour être gentil avec lui, hein ! Allez, à tout à l'heure ! Donc, t'as un petit zguec ! Quoi ? Némo nace tout seul vers le larve ! Reviens immédiatement ! Si tu poses une seule nageoire sur cette barque... Il a touché la berque ! Dis-leur que je suis dans la moyenne, papa ! Ne touche pas cette barque ! Il est retouché la berque ! Hé, Fredo ! C'est pas grave si t'as un petit zi-gui-gui, hein ! Sauf que la berque, la barque, c'est un problème, bien sûr. Elle était pas là toute seule. Tu pourrais te faire la malle si t'arrêtais de tourner sur toi-même. T'es vraiment qu'un poisson ploum de merde. J'arrive ! Un poisson débile, quelle aubaine ! Non ! Némo ! Non ! Eh oui, c'est maintenant que notre réelle aventure commence, hein ! Le titre original était d'ailleurs très clair à ce sujet. Finding Nemo ! Oui, on va faire que ça pendant 1h40, le Finding. Il faut absolument que je retrouve ce bateau ! Un bateau ? Il est parti par là ! Il est parti par là ! Suivez-moi ! Merci, madame ! Merci ! Ne la remercie pas trop vite, l'ami. Bon, tu me lâches, oui ? Quoi ? T'étais en train de m'indiquer la trace du bateau, connasse, va ! Connasse ! Bonjour ! T'es pété du cerveau, toi, en fait ! Je m'appelle Dory, enchanté ! Dory, le poisson qu'il vient de rencontrer, a des troubles de la mémoire immédiate. Toujours un problème quand il faut se souvenir d'événements qui viennent à peine de se dérouler, évidemment. Il paraît que cette famille... Enfin... En tout cas, je crois... Euh... Oui, bonjour. Ok, ça va être très simple. Euh... Tu me dis encore une fois bonjour, je te transforme en fish and chips, d'accord ? Autant le père de Nemo est un poisson clown et c'est mérité, hein, autant Dory est un poisson chirurgien qui n'a pas grand-chose d'habile. Je crois que je n'ai jamais mangé de poisson de ma vie. On va trouver quelqu'un qui sait lire ! Oh, regarde, regarde ! Nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi... Toujours est-il que ça va pas l'empêcher de suivre sa nouvelle copine amnésique, hein, et c'est de loin la pire décision qu'il pouvait prendre dans ce film. Non seulement t'as l'impression que l'océan entier leur tend une embuscade en permanence... Quelqu'un a parlé dans fish and chips ? T'inquiète pas, les baleines ne mangent pas de poisson, elles mangent du cr... Mais yo, Dory ! Mais en plus d'être amnésique, Dory se révèle être de nature jouette et particulièrement énervante face aux dangers. Oui, c'est exactement ça, une fête. Moi, je suis très faite, on y va, c'est sympa. Ah, des ballons ! Oh, regarde ! Mais dépêche-toi, connard ! Ça s'annonce très mal, Dory. Boing, boing ! Je veux retrouver mon fils ! Ah, j'en ai bavé, c'est sûr. Oui, enfin, calme-toi, hein, parce que t'es pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais devenir ton meilleur copain ! On parle tout de même ici de devenir meilleur pote avec une loupiote, hein, l'ami ! Ah, ben, je suis un poisson-clown, l'ami ! Un poisson-clown ! Oh, regarde ! Un masque ! Blisket écrit ! 42, voilà, mais où est ? Sidney ! Oui, alors, effectivement, elle sait lire, voilà, voilà, bravo à elle. Presque aussi bien qu'elle sait oublier, je vous le rappelle. Est-ce qu'on s'est pas trompé dans les rôles ? Ah, les amis. Super, allons-y ! Bon, c'est de quel côté, Sidney ? Sidney ? Oui, c'est joli, Sidney. Oh, vous jouez pas avec mes branchies, Dory ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Dory ? Bonjour, je m'appelle Do- ... Nemo, de son côté, n'est pas mort, hein, je vous rassure. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui, au fond, mais il est coincé dans le bocal du probablement pire dentiste de la ville. Alors, ça va ? Quoi ? Quelle saleté ! Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec le docteur Mat... Tranquille, veux-tu ? Attention, attention ! Est-ce que je pourrais voir le diplôme de ce dentiste ? Oui, s'il vous plaît, vite, rapidement. Mais il n'est pas seul, puisqu'il partage son bocal avec d'autres victimes, hein, dont notamment un crustacé qui pense habiter dans le Madmoire de Bruce Wayne. Suivez-moi. Vous habitez tous dans un bol, d'accord ? Toi, y compris. Ou encore, le chef de la bande, hein, qui Nemo voit son mentor, tout ça parce qu'il a une nageoire foutue comme lui. J'y arriverai jamais, j'ai une nageoire atrophiée. Ça ne m'a jamais posé de problème. Ça ne m'a jamais posé de problème. Moi aussi, t'as un petit tige. Oui, alors ça, c'est plus délicat. Je vais pas te mentir. Oui, ok. Rélaisser un autre dossier, oui. Oui, bon, vous êtes tous les deux cabossés, on a compris. Noga n'hésite pas à faire genre, il a vécu la guerre du Vietnam, hein, alors que tout ça c'est du vent, et ça se sait très vite. Je n'ai qu'un enfant ! À partir de maintenant, tu porteras le nom de frère... Souci ! Quelque chose me dit que c'est pas de bon augure, cette histoire. Toujours sur les traces de Nemo, son père et Dory croisent le chemin d'un banc de poissons qui leur indique la route à suivre vers Sydney. Oui, c'est une histoire très bizarre, hein, il faut pas chercher à comprendre. Cette direction... Génial ! Merci beaucoup, messieurs. Y'a pas de quoi. On était un petit... Il tombe ensuite sur une colonie de tortues sous crack, qui n'est pas forcément rassurant pour la suite de leur itinéraire. Fais le point, vieux. Wow. Ok. Ah bah il est vivant, salut ! Où est-ce que je suis, là ? Sur mon domaine. Pardon ? Au début, tu l'as appris, wow ! Alors on s'est dit, wow ! Et à la fin, t'étais, wow ! Vous venez de me décrire un viol ou je rêve ? Chill, pose pas trop de questions, man. D'ailleurs, le fait d'avoir échappé à la mort une dizaine de fois avec Dory, c'est visiblement déjà répandu dans tout l'océan. La classe. Total. Eh bah, apparemment, je déclenche un certain enthousiasme. La prestance et l'éloquence font un travail naturel, c'est sûr, mais enfin de là à charmer tout l'océan. T'es trop fort, man ! Aïe ! Ok. Vous mettez souvent des coups de boule entre vous ? Ou est-ce que moi je suis ensemble ici, en fait ? Dis, tu vas où ? Bah voilà, mon fils a été enlevé. On m'a enlevé mon fils, on me l'a pris. C'est arrivé comment ? Oh non, les enfants, non, non. J'ai pas du tout envie d'en parler. Ah non, mais j'en ai rien à foutre, wesh ! Pourquoi tu poses la question, alors ? C'est toi qui est venu déballer ton queue ça, man ! Mon fils a été enlevé. On m'a enlevé mon fils, on me l'a pris. On m'a enlevé mon fils, peignez-moi, nien 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 ! J'en ai rien à foutre, man ! Oh, ça va. Oui, probablement parmi les gens les plus chiants dans la vraie vie, c'est sûr. Ah, bonjour voisin, comment ça va ? Ça va pas fort en vrai, hein. Ça te dit d'écouter mes problèmes ? Pas le moins du monde, bonne journée de merde, hein ! Ils suivent alors le même courant marin jusqu'à ce que leur chemin se sépare, signant ainsi des adieux anormalement intenses pour des gens qui viennent de se rencontrer. Aucun sous-sail, man ! Aucun sous-sail ! Merci beaucoup, crush man ! Il dira salut de ma part à ton petit boule ! Oh, hé, crush ! J'allais oublier ! Quel âge as-tu ? 150 balèbes ! Preuve qu'ils sont de totales inconnues l'un pour l'autre, hein. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que cette question finale ? Nemo aurait adoré ça. Hé, crush ! Une dernière chose ! Est-ce que les honoraires ont ta carapace quand tu pètes ? Comment ça se passe du côté de Nemo, au juste ? On va aller voir. Oui, ça m'intéresse. Et moi tous, nous avons moins de 48 heures avant l'arrivée de Darla. Je veux pas aller avec elle ! Oui, c'est pas Jojo comme ambiance, hein, c'est sûr. Je suis un piranha, il y en a dans l'Amazone. Vilaine et débile, alors, d'accord. Oh, flûte, pauvre petit gars. Oh, flûte, pauvre petit gars ? Il s'agit pas d'avoir d'air mort, hein, c'est quand même toi qui l'a foutu dans une gamelle, l'ami. Voilà, voilà ! C'est quand même toi qui l'a kidnappé à son père, l'ami. Voilà, voilà ! Nemo... C'est dehors ! Il reste ici ! Oh... Papa ? Poissons ? Tarte ! Oui, par contre, là, c'est foutu pour notre petit sushi, probablement, hein. Le cercle de feu ! Enfin ça, c'est sans compter sur le Rambo des mers, évidemment. Mal rejoindre ! Et finalement, Nemo parvient enfin à rejoindre son père, qui avait fait demi-tour, apparemment déjà, et qui avait tiré un trait sur la vie de son fils alors, ok. Attention ! Excusez-moi, j'essaie de rejoindre mon récif. Bon, essayons de voir le positif. Je vais enfin pouvoir me taper la voisine, repartir d'une feuille blanche quelque part. C'est pas si mal, finalement. Papa ! Papa ! Nemo ? Non, flûte, alors ! Je m'étais déjà habitué à ma nouvelle vie, moi ! J'arrive ! Nemo ! Attention, c'est pas... Tu sais quoi ? Quoi ? J'ai rencontré... des tortues de mer. Et l'une d'entre elles, elle m'a dit qu'elle avait... 150 ans. 150, c'est vrai ? Oui. Je pourrais pas en avoir plus rien à foutre que maintenant, tiens. Quoi ? Je viens de passer une semaine en captivité, tu me rappelles à quel point notre durée de vie est minable ? Enfin, fiston, c'est pas ce que je voulais dire ! C'est vraiment un chic-type, papa. Ah bah merci, ça fait plaisir ! Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à puncher le pouce bleu si c'est le cas. Je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien avec vos amis, votre famille. On se donne rendez-vous pour la dernière vidéo de l'année dans deux semaines. A bientôt ! Ciao ! See you next time ! N'oublie pas d'abonner ! N'oublie pas de t'abonner ! Franchement, je vais être honnête avec toi ! Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat !